Le prince Harry affirme avoir tué 25 combattants en Afghanistan dans ses mémoires qui sortent le 10 janvier, mais que le Times a obtenu à leur sortie par erreur en Espagne. Des faits qui remontent à sa mission de 2012-2013 quand il était pilote d'hélicoptère en Afghanistan en tant que capitaine dans l'armée britannique, intervenu dans le cadre de l'opération menée par l'OTAN. Le duc de Sussex affirme que dans le feu de l'action, ces Afghans n'étaient pour lui pas des êtres humains, mais des pièces de jeu d'échecs qu'il a supprimées de la table. Des « bad people » tués avant qu'ils ne tuent des « good people ». Il y a 10 ans, il avait d'ailleurs dit que tuer des talibans était pour lui comme un jeu vidéo. Or, les textes du mari de Meghan Markle font réagir. D'abord, le leader taliban Anas Haqqani a interpellé directement le prince Harry sur Twitter pour lui dire que les personnes qu'il avait tuées n'étaient pas des pièces d'échecs, mais des humains avec des familles qui les attendaient. Ensuite, ce même leader assure que le jour où Harry affirme avoir tué 25 combattants, les talibans ne comptaient aucune perte dans leur rang. Et qu'il s'agissait donc de civils et de personnes ordinaires. Mais les talibans ne sont pas les seuls à avoir été choqués par les révélations de H. Vu que la guerre des États-Unis au temps sur l'Afghanistan était totalement illégale et a détruit les vies de millions de personnes innocentes, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'appel des médias grand public plus des politiques pour juger cet ignoble individu qu'est le prince Harry pour crime de guerre ? Avec tout le sang sur ses mains, le prince Harry ne réalise toujours pas à quel point l'invasion et l'occupation de l'Afghanistan étaient racistes et violentes. Après toutes les plornicheries publiques du prince Harry et de sa femme, le fait qu'il confesse avoir massacré 25 personnes en Afghanistan, un pays qui ne représentait aucun danger pour le sien et laissé appauvri, nous donne un aperçu de l'impitoyable système soutenu par sa propre famille. Le prince Harry est un tueur de masse impériale. Oui, c'est ce qu'il est. Il a aussi déshumanisé ses victimes comme pion d'échec. Où est le documentaire Netflix sur ses crimes de guerre ? En 20 ans d'intervention menée par les États-Unis et l'OTAN, plus de 243 000 personnes, dont 70 000 civils, ont été tuées dans la zone de combat afghano-pakistanaise. Et pendant 20 ans, toutes les 5 heures, un enfant afghan est inutilé.